Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo. Alors, chose promise, chose due, mais quelle est-elle cette chose ? C'est que, on m'avait demandé il y a déjà de ça un petit moment maintenant, si je ne pourrais pas Builder une ISO de Ubuntu 18.04 avec l'environnement de bureau Unity. Donc ce que j'ai fait, il aurait fallu du temps, mais je l'ai fait. Alors, Linux Ubuntu 18.04 Unity, l'image ISO. Alors, pour gagner déjà du temps, cette image ISO, on peut soit la rapatrier d'un cloud, OneDrive en l'occurrence, ou via un serveur FTP, privilégié OneDrive. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de s'identifier, je vais copier l'adresse du lien, je vais ouvrir une session invité, on colle. Alors, on peut voir qu'il y a le fichier ISO, et un fichier MD5 pour contrôler, vérifier l'intégrité de cette image ISO. Moi, je ne vais pas télécharger le fichier MD5 et vérifier l'intégrité. Donc je clique. Voilà. Ça télécharge. Je vais peut-être faire ça. Voilà. En attendant, on retourne sur notre article. Donc Unity, on l'aime ou on le déteste. Quoi qu'il en soit, cet environnement ne laisse personne indifférent. Après avoir montré en vidéo la procédure pour installer Unity sur Ubuntu 18.04, j'ai décidé, comme on dit, de pousser l'histoire plus loin et de proposer au téléchargement une image ISO. N'y voyez aucune prétention, mais juste envie de faire plaisir aux intéressés. Les modifications apportées à cette ISO. Suppression de tous les paquets SNAP. Donc entre parenthèses, tous les paquets SNAP que j'ai supprimés. Alors, suppression du plugin SNAP du gestionnaire de logiciels. Voici le plugin en question. Suppression du service SNAP. Donc le service en question. Le voilà. Suppression du lanceur web Amazon. Le lanceur web Amazon. Voici. Suppression du paquet servant à la collecte de données. Donc Ubuntu report. Installation de certains utilisateurs supprimés en version SNAP. Donc ce qui a été supprimé ici a été réinstallé plus bas, mais plus en SNAP. Et pas tout. Ensuite, installation de l'environnement Unity. Ensuite, installation du gestionnaire de connexion l'IDM. Ensuite, suppression de l'environnement par défaut qui était GNOME Shell. Ensuite, suppression des paquets orphelins. Ensuite, suppression des fichiers de configuration résiduelles. Ensuite, vérification des mises à jour. Ensuite, application des mises à jour. Et en dernier lieu, construction de l'image ISO avec l'installateur qui va bien. Téléchargement, on a vu. Voilà quelques screenshots. Pour donner l'eau à la bouche. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'il y en a encore ? Non. Il n'y en a plus. À visiter. Ça, c'est une page. Qui est ici. Qui reprend également des images ISO que j'avais buildées. Uniquement de distribution Ubuntu et Mint. Mais plus à jour, en fait. Voilà. Ok, vous irez voir. En attendant, je reviens sur la page de l'article. Alors, où est le téléchargement ? Ouh, c'est presque fini. Donc ce qu'on va faire, je copie ceci. On va démarrer VMware Workstation. Voilà. Alors. On va attendre que l'affichage s'effectue. Créer une nouvelle machine virtuelle. Suivant. Alors. Suivant. Linux. Ubuntu. Architecture 64. Suivant. Le nom. Eh bien, voilà son nom. Le répertoire, c'est bon. Suivant. Je ne vais pas splitter le disque virtuel. 20 gigas, c'est bon. Suivant. Je vais customiser la machine virtuelle. Voilà. Donc on va lui attribuer 4 gigas. Oh là, j'ai dit 4 gigas. Processeur, on va en mettre 4. Ça, je viendrai modifier après. Alors. L'image ISO. Est-ce que c'est terminé ? Oui, c'est terminé. Donc on va aller la chercher. Elle est dans téléchargement. Voilà. Network. On laisse comme ça. On va utiliser du NAT. Soundcard. On laisse l'autodétection travailler. Printer. Donc la primaire, je l'enlève. USB. Je ne veux aucune connexion automatique. Des purifiques USB. Mais je veux qu'il soit montré. Et je veux travailler en USB 2. Display. C'est bon. Je ferme. Finish. Alors. Tax. Close. Voilà. Alors. Là, je connais déjà mon username et mon pass. J'édite les settings. Ah, voilà. Ça, c'est un petit bug par contre. Un petit bug. Voilà. Je ré-édite. C'est bon. Clac. 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 Et je pense que tout le reste est bon. Ouais. 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 Option. Power. Voilà. Et bien on va pouvoir y aller. Allez. C'est parti Coco. Voilà. Donc. Un petit peu de pub quand même. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce fond d'écran là. On démarre en live. Voilà. Ubuntu 18.04. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte que tout fonctionne. Maintenant il n'y a pas eu beaucoup de travail. C'était très vite. Il a juste fallu que je me décide. A le faire. A construire l'ISO. Et le bon vieux Unity. Voilà. On pourrait déjà s'amuser avec. C'est pas ce qu'on va faire. On va directement procéder à l'installation. Avec le son qui va bien. Langue. Française. Je continue. Clavier. Ah ben ce sera du belge. Donc entrée belge. Continuez. Téléchargez les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu. Logiciel tiers. Ok. Continuez. Installez. Continuez. C'est du classique. C'est du connu. Continuez. Alors. Ce sera. Blablateur. X pour le nom complet. Ici. Ce sera. VBLX. Ubuntu. 18. Oh là. Evidemment. Si. Je fais le fou. 18. 04. Unity-VM. VBLX. Blablabla. Blablabla. On continue. Et on patiente. On patiente. Alors. Petite précision. Téléchargement. Donc. En plus. D'avoir réalisé. Ce que j'ai cité. Ici. Cet ISO. Est à jour. En date. Du 6. Du 7. 2018. Donc. En date. D'hier. Tout est à jour. Donc. S'il y a des mises à jour. A mon avis. C'est un paquet. Ou quelques paquets. Tout en plus. Ou rien du tout. Donc. Ben. On patiente. Et bien. Alors. Petite précision. J'ai oublié de vous le dire. Lorsque vous. Vous bootez. Donc. Sur l'ISO. Pour la tester en live. Langue. Française. Entrée clavier. Belge. Ben oui. Ce sont mes réglages. A moi. Ben non. Ca ne posera pas de soucis. Vous pouvez changer ça. Euh. Donc. Du moins. L'entrée clavier. Hein. Euh. Lorsque vous testez en live. Et. Lors de l'installation. Ben. Tout se change. Ok. Donc. On redémarre. Enter pour éjecter l'ISO. On croise les doigts. Ubuntu 18.04. Voilà. Sinon. Rien. 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 N'a été. Modifié. Ok. Je valide par entrée. Enter. 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 Directement à moi. Pour que ce soit un peu plus convivial. Terminal. On va faire un sudo. Bon, j'ai dû à vous montrer, regardez, apt update, je m'authentifie, je valide par entrée renter. Trois paquets peuvent être mis à jour, ben allez, sudo apt upgrade, oui. Ok, donc maintenant on va faire un sudo apt install open-vm-tools-desktop, paquet libre pour les tools VMware, oui, je valide par entrée renter. Voilà, on fait un sudo, euh, non, 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 on va éteindre, enfin moi je vais éteindre, voilà. Voilà, ok, alors directement, euh, on va éjecter, euh, l'iso, voilà. Voilà, alors, comme à chaque fois moi je prends un snapshot, donc ce sera fresh install open-vm-tools-desktop, voilà. Voilà, ok, on démarre, non, full screen. Et vous allez voir que tout fonctionne très bien. Voilà, je m'authentifie, blabla. On va faire ceci, voilà, ceci, voilà. Voilà, donc, alors, on va rappeler notre ami le terminal, après une fresh install, donc unem-a, donc vous serez sur un noyau 4.15.0-23. Si on fait un lsb underscore, 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 release, espace, tiré, ah, Ubuntu, Ubuntu Unity 18.04 Bionic. Alors, je vous ai déjà montré que la vérification des mises à jour, effectuer les mises à jour, donc ça fonctionne. On peut m'installer un soft, je ne sais pas, moi, sudo apt install, ben je l'ai déjà fait, j'ai déjà installé les tools vmware, mais je ne sais pas, allez, on va faire stop, voilà. Je m'authentifie, je valide par entrée winter. Ok, stop, c'est bon, c'était RLC, alors, on pourrait installer, je ne sais pas, je ne sais pas, je me trompe. Ok, end moon, voilà, CPU, disk, voilà, c'est bon. Alors, on sort, donc le dash, ben, on peut voir qu'il fonctionne, voilà. Euh, on va pouvoir tester, hein, tout ça, je ne sais pas, moi, euh, ah, tiens, j'ai toujours l'icône qui est là. Tiens, install release. Un petit bug, ah, ben, c'est rien, on va faire ça. Voilà, voilà, c'est tout. Bon, ben, petit souci, je ne l'avais pas vu, tiens. Firefox. Voilà. Alors, head, à propos, donc, version 61.0, Firefox Quantum, voilà. Si je fais, euh, blabla, linux, wordpress, voilà, on peut voir que ça fonctionne. Nickel Chrome, comme certains disent, voilà, gestionnaire de fichiers, voilà. Voilà, euh, LibreOffice, bon, en fait, tout ça, moi, je n'ai rien fait, hein, euh, voilà, voilà, euh, logiciel, alors, là, ce qui est installé. Allez, mise à jour, euh, bon, allez, on peut essayer, je ne sais pas, moi, allez, euh, pop, 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 audio et vidéo, quand même essayer, allez, VLC, installé, je m'authentifie, je valide par Entry Winter. Ok, je lance VLC. Faut voir si, euh, si je vais pouvoir le lancer par là. VLC, voilà. Clac, c'est bon, on va voir si on peut épingler, conserver dans le lanceur, voilà, c'est bon. Retirer du lanceur, alors, ah ouais, petite précision, terminale, voilà, si on tape, euh, 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 snap list, voilà, la commande snap n'a pas été trouvée, voulez-vous dire, s, d, a, p, snap, ou s, n, p, p, Voilà, donc il ne connaît pas, il n'y a pas de service, il n'y a plus de service snap qui tourne, il n'y a plus de plug-in snap, il n'y a plus de... de paquet snap, donc c'est bon, alors ce qu'on peut peut-être vérifier c'est quoi, c'est les paramètres système voilà, apparence voilà voilà, comportement, ah, activer les espaces de travail, ajouter l'icône afficher le bureau au lanceur, dans la barre de titre de la fenêtre toujours affiché, voilà, parfait, et là on va pouvoir voir si tout fonctionne bien on va faire comme ça, voilà, on va démarrer ça voilà voilà, encore un peu grand voilà, on va démarrer ça voilà est-ce que ça fonctionne ? Bah ouais, tout fonctionne c'est magnifique voilà euh, que dire de plus ? Bah rien et si je fais, attend un peu, ça ça, ça, voilà clac, clac et alors, là, bah c'est bon le clic droit fonctionne bien nouvelle fenêtre, voilà là, bah, j'en aperçu des deux fenêtres ouvertes donc c'est nickel euh, bah, y'a rien d'autre à dire voilà, si ça vous plaît et que vous en avez l'utilité, ah bah vous téléchargez sinon, bah vous laissez là ok, et bien voilà, sur ce, moi je vous dis bye bye à une prochaine c'était Ani pour Blabla Linux et son ISO buildé Ubuntu 18.04 Unity allez, ciao ciao ! mous-titres paris-là Aimed at me